Coucou, nous sommes le lendemain du retour des Sables d'Olonne. Le 1er septembre, c'est la pré-rentrée pour Eric. Il est déjà parti, c'est pour ça que je squatte son bureau. Je vois, j'ai mon envie. On a retrouvé bébé Jackie. Tu vas bien bébé ? Voilà, il va bien, la fenêtre est ouverte. Il y a plein de monde. Ce matin, je vous avais dit, j'ai rendez-vous pour me faire une manucure. Je pense que... Qu'est-ce que j'ai demandé ? Du semis, je crois. Je lui ai dit, voilà, je veux quelque chose qui tienne vraiment au minimum 3 semaines. J'ai envie de me faire une couleur qu'on ne voit pas beaucoup, du gris. Je ne vois pas souvent. Du gris, même souris. Si ce n'est pas du gris-souris, s'il n'y en a pas, ce sera du rose clair. De toute façon, ce sera complètement différent. On verra. Je vais refermer la fenêtre. Oui, par contre, ce que je vous avais dit, mes petits achats des Sables d'Olonne, au retour. Je vous montrerai tout ça. Je m'attache vite fait les cheveux sur le côté parce que sinon ça va me gêner. Voilà, on est pas mal. Je ne vous ai pas dit, c'est une heure pour soin et je crois qu'il y a un nouvel institut. Enfin, ils ont fait une extension, donc on va voir ça. Je crois que c'est joli quand je passe à acheter des cosmétiques. Chaque fois, je me dis, oh, il va falloir que je rentre. Mais aussi, voilà. C'est le petit coin angulaire. Il y a plusieurs espaces. Il vient de me donner un petit peu les démos pour que je choisisse mes couleurs. On a de quoi faire. Ah, on a du gris, on a du gris. Il y a également tout ça. Je sors de l'institut. Je vais m'acheter un petit sandwich à côté. Il y a une nouvelle sandwichuerie. Et après, je vous montrerai la maison. On va pas se foutre. Oh, c'est sympa. Je vais zoomer en fait. Ils mettent toute la garniture pour qu'on se rende compte. Puis après, ils te mettent le pain que tu veux et ils te le font chauffer. C'est original. Je suis de retour. Je vais vous montrer ça. J'ai fait chauffer mon sandwich aussi. Il n'accueille plus sa mère. Oh, le cadrage. Alors, attendez, je vous montre. J'ai choisi la couleur Street Light. On est sur un gris comme je voulais. C'est joli, hein. Il est un tout petit peu irisé. Très lumineux. À voir. J'espère que je ne vais pas trop m'en lasser. Mais ça fait propre. C'est mes ongles. Donc, c'est juste du vernis semi. J'en ai pris deux. Mais je pense qu'Eric ne va pas manger ce midi. Il a l'apéro de la rentrée et tout ça. Peut-être qu'il va grignoter là-bas. Le mien, je l'ai fait chauffer. Dessin, c'est quoi ces mauvaises habitudes que tu reprends ? Je ne suis pas d'accord. Allez, à ta place. Voilà, c'est bien. Je vais me poser, manger mon petit sandwich qui est tout mignon. Ah oui, nouvelle série que j'ai commencé, qui est pas mal. Je pense que vous connaissez. C'est une série très girly, enfin pour Nana. Valéria. J'aime bien. C'est frais, c'est pétillon, c'est cool. Je vais regarder ça, le temps de manger, pendant peut-être un quart d'heure, un minute. Et après, j'attaque montage du vlog. T'es quand même content d'avoir retrouvé ta maman. Bah, ça fait plaisir de se barrer pendant que je te parle. Il y avait une petite pète. Du coup, il est parti. Bon, tu viens manger avec maman ? Je vous reprends le lendemain parce qu'en fait, je vous ai quitté sur la pause repas. Et j'ai enchaîné jusqu'à 19h30. Donc autant dire, j'ai eu le temps de rien. Et je me suis dit, bah, ce matin, je vais leur montrer mes trouvailles sous forme de haul. J'ai du Sephora, donc des nouveautés. J'ai mon fameux sac. J'ai quelque chose de chez Nature et Découverte. Et j'ai reçu ce matin, je suis trop contente, une nouvelle montre Eye Swatch. Donc on va découvrir ça ensemble. Tu vois, bah, tant qu'à faire, on va faire ça dans ce haul. Je vais commencer par mes achats de chez Sephora parce que je me sens vide. J'ai acheté un rouge à lèvres et là, j'ai pas mis de rouge à lèvres et j'aime pas. On commence donc avec cette nouveauté. La marque en elle-même, le produit n'est pas une nouveauté, mais la teinte est nouvelle. Il y a deux nouvelles teintes. C'est le Melted Matte de chez Too Faced. Voilà, comme ça. Wow, on appréciera les jolis ongles. La teinte, et ça s'appelle Bottomless. Je vais l'essayer. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a que la fenêtre. Ça va vraiment respecter la bouleur. J'ai pensé à tout, évidemment. On va faire ça comme ça. Voilà, magnifique. Ce que j'apprécie, c'est que c'est un mat, mais c'est pas le mat qui va venir vraiment assécher de fou. On sent qu'il y a des agents hydratants. Voilà ce qu'il rend. C'est un rose assez clair. Il est ravissant, je trouve. Et franchement agréable. Je l'ai porté hier. Il est très correct. Donc on va voir comment il va évoluer pendant cette vidéo. Ensuite, j'ai trouvé un mascara. Alors moi, maintenant, je les prends en format voyage. Je vais vous donner les prix quand même. Ce sera plus sympa. J'ai eu une réduction. J'ai eu combien ? 15% ? Je crois 10 ou 15%. Le Melted, il coûte 24 euros quand même. On passe au mascara dont Tarte le men eater, ce qui signifie mangeur d'hommes. Carrément. Ils ne font pas semblant les Américains dans les titres. Donc ça sous-entend. Tu mets ça et les hommes tombent à tes pieds. En gros, je l'ai mis. Et c'est vrai qu'il est pas mal. En fait, je crois qu'il y a marqué qu'il y a 500 poils sur la brosse. Effectivement, il y en a pas mal. Je l'ai mis. Et c'est vrai que... Alors, ils te disent également que ce n'est pas nécessaire de faire plein plein de passages. Je l'ai mis. Je te mets de la matière sans faire trop de paquets. Il coûte 14 euros le mascara. Ouais, c'est ça. 14 euros. Et encore une fois, format voyage. C'est très, très chouette. Ensuite, je me suis pris un tout simple. Un eyeliner. Je n'en avais plus. J'ai pris Sephora. Il s'agit du Black Ink. Avec la pointe comme ça. Pour le tracer. Donc c'est bien. 11 euros 99. L'eyeliner. Ensuite, je me cherchais une ombre à paupières. Mais une mono. Parce que quand je prends des palettes, la plupart, je ne l'utilise pas. Je voulais quelque chose de brun comme ça. Et elle m'orientait donc sur un jumbo. On lui fait un petit peu des paquets. Là, comme ça, tu dis, oh, ça se fond bien. Non, moi, je trouve que ça ne vaut pas les ombres. Les ombres que tu mets plates. Enfin, les ombres de poudre, je trouve. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je le porte là. Mais bon. Bof, bof. On va passer au sac. Alors, je vous explique. Je suis allée dans une boutique, si vous avez vu mon vlog geek. Et beaucoup, essentiellement, sur l'univers Harry Potter. Mais pas que. Il y a du Marvel. Marvel, Marcel, du comics. Je me baladais comme ça, d'ailleurs, avec Eric. Je pensais que c'était plus que c'était lui. Et j'ai eu un réel coup de cœur. Au début, je ne savais même pas que c'était Harry Potter sur un sac. Un sac un petit peu en bandoulière. Un sac un petit peu cartable. Je l'ai adoré. Alors, je ne suis pas... J'apprécie les Harry Potter comme beaucoup de personnes. Je ne suis pas une fan de l'univers plus que ça. Mais là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce sac me plaît énormément. Il ne coûtait pas hyper cher 59 euros. On n'est pas sur un sac de luxe. On n'est pas sur du Hermès et compagnie. Vous allez voir. Je l'aime beaucoup. Alors, boutique au sable d'Olonne. Dans le nouveau centre commercial Illium qui est canon. C'est la boutique Shop for Geek. Et le sac 59,99. C'est ça. On peut le moduler avec ça. Donc, le mettre plus ou moins long. On a l'écusson. L'étiquette. Je ne l'ai pas encore... Voilà. J'ai vraiment laissé tel quel. Je le trouve splendide ce sac. Et au dos, il est comme ça. Alors, vous me dites, ouais, mais Caro, porte-le. Porte-le. J'arrive. J'arrive. Alors, forcément, il rend mieux quand tu le mets avec une veste, un manteau. La plupart du temps, tu as quand même une veste pour sortir. Ça, je le trouve vraiment très joli. Voilà ce qu'il donne. Comme ceci. Très joli. Et on peut même retirer et ne le porter que comme ça. Et nous avons l'étiquette avec la fameuse plateforme 9 ¾. Tu peux même mettre ton pâtiment. Je vous montre quand même l'intérieur. D'ailleurs, il est très bien fini. On a plusieurs. Là, on a encore un zip. Il y a de quoi mettre. Ouh. Je suis très contente. On passe à Maisons du Monde. Je me suis trouvé ça. Plutôt comme ça. C'est un masque de relaxation à l'argile verte. Et pourquoi il est top ? Parce que tu peux l'utiliser froid ou chaud. Donc micro-ondes ou congélateur. Voilà. On choisit les côtés. Je vais le tester. Par contre, ça... Il y a beaucoup là. Je vais le tester. Je vous dirai. Mais ça peut être sympa des petites séances le soir comme ça de relaxation. Il a coûté 9,95 €. Je me rassoie et on va passer à la découverte de la montre. Ça promet. Parce que là, c'est plusieurs couleurs. Le boîtier. Comme ceci. J'imagine que ça va être la couleur de la montre. On va vraiment découvrir ensemble. Ouh. Cette montre deviendra indispensable au quotidien. Sois glam avec Ice Watch. A bientôt, Ophélie. Merci. Ça rend hyper bien. Ok. On va essayer ça. Ça fait effet poudré. Magnifique montre. Voilà. Écoutez, c'est tout pour mes petits achats. Je vais... J'ai fait donc de ce vlog un vlog haul. Pas plus mal. Je pense qu'on se retrouve... Demain ou après-demain. Peut-être après-demain quand même. Pour... Une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Enfin, si vous avez déjà testé mes petits achats. Mon sac surtout. Je pense qu'il peut diviser. Mais... Bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada